Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Marc Blatta nous fait du Magali Berda avec des larmes de crocodile. Voilà, donc il parle du voile de Nadé qu'elle a mis, remis, réenvé, atroce de critique. Donc par contre, les gens n'ont jamais critiqué le voile, il ne faut pas tout mélanger. Les gens, et d'ailleurs moi la première, on a critiqué le fait que vous escroquez les gens, que vous voler les gens, donc ça n'a rien à voir. Ce qui tue, c'est de voir quelqu'un mettre son foulard, enfin son voile devant la caméra pour amadouer encore plus de personnes. Voilà, c'est là le problème. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être musulmane et de porter son voile. Donc voilà, il faut arrêter de tout mélanger. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de ces larmes de crocodile dans les commentaires. Je vous laisse avec sa story. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite story en particulier pour une influenceuse que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie d'exposer ses péchés. Mais c'est elle-même qui l'a dit sur ses réseaux, qui a dit qu'elle allait retirer son voile, etc. Parce que ça commence à devenir trop dur et qu'elle recevait beaucoup de critiques et que ce n'était jamais bon pour les gens, etc. Donc étant donné que Nade a vécu ça également et qu'il y a quelque chose que je ne savais pas, mais qu'il y a énormément de femmes qui sont voilées aujourd'hui et qui ont vécu ça, j'aimerais lui adresser quand même quelques mots. Sachez une chose la famille, c'est que le voile, ce bout de tissu incroyablement léger, mais tellement lourd de conséquences, tellement lourd. Je crois que c'est l'habit qui pèse le plus lourd dans les poitrines. Vous savez, pour une femme voilée, surtout quand elle est jeune et séduisante, belle, tout ce que tu veux, quand elle est encore potable sur le marché, tu as compris, c'est extrêmement dur. Parce qu'elle dit au revoir à sa beauté, les cheveux c'est la beauté, tu vois, même si elles ont des beaux visages, etc. Tu vois, ça fait partie d'un tout et en fait, elle se dit, voilà, je dis au revoir à ma féminité, à ma beauté, etc. Et du coup, il y a une frustration qui peut apparaître. Alors, sachez une chose les filles, mesdemoiselles, mesdames, celles qui sont peut-être prêtes à se voiler dès demain, dès aujourd'hui, etc. Vous avez les célibataires qui cherchent un mari, mais qui préfèrent se voiler en étant célibataire, et il y en a d'autres, qui se voilent étant mariées. Pour celles qui sont mariées et qui se voilent, là, je vais m'adresser au mari de ces femmes-là, faites très attention à vos yeux, surtout dans les débuts où votre femme se voile, elle regardera directement dès que vous regardez une femme, etc. Et si vous lui faites sentir que telle fille est jolie, etc., ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas l'encourager à garder son voile parce qu'elle va se dire, il y a d'autres femmes qui ne sont pas voilées, qui attirent mon mari. Alors, même si c'est une vérité, peu importe, faites des efforts, faites des efforts. Redoublez de compliments envers elle. Dites-lui qu'elle est encore plus belle avec son voile et que vous les mettez encore plus, etc. Vraiment, vraiment, je crois que c'est l'un des moments où votre femme a le plus besoin de vous dans votre... Ensuite, pour les femmes qui veulent se voiler sans être mariées, j'ai tellement d'admiration pour vous, j'ai tellement de respect, je ne sais pas quoi dire. Après, le voile ne fait pas tout, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup qui me diront, oui, ce n'est pas parce qu'elles sont voilées qu'eux. Déjà, faites-le. Ce n'est pas parce qu'elles sont voilées qu'elles sont parfaites, mais c'est quand même un très grand pas. Je te le dis, frérot, c'est facile de se dire... C'est un peu comme les mecs qui disent, je vais faire mon hij quand je serai vieux, quand j'arrêterai de faire des péchés, etc. Les mecs un peu perdus, qui disent des trucs insensés. Comme je vais mettre mon voile quand je serai veille. Tu ne sais même pas si tu vas vieillir, tu ne sais même pas si tu ne vas pas mourir tout à l'heure, demain. Tu vois, et puis c'est tellement beau de voir une femme qui... Bon bref, on ne va pas rentrer dans les débats, mais quoi qu'il, je vais recadrer ça par rapport à cette influenceuse-là. Sache une chose, ma sœur, c'est que vraiment, 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 si ce pas-là, tu l'as fait une fois, tu le referas deux fois. D'accord ? Et ne te dis pas, voilà, je l'ai fait, je l'ai enlevé, j'ai honte de le remettre, etc. Tu vois, tu le fais pour toi. Personne, normalement, devrait te juger. Il y a des gens qui n'ont même pas essayé de le mettre une fois. Dis-toi que tu as fait un grand pas déjà dans l'islam. Tu as essayé de le mettre, tu l'as porté. Tu vois ? Ça commence à devenir dur au niveau de ton âme. Parce que quand on le met, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est le vêtement le plus lourd à porter. Et le truc, c'est que, comme elle le disait dans ses écrits, c'est qu'il y a des gens qui l'ont critiqué. Ce n'est jamais bon. Ouais, mais tu as des faux ongles. Ouais, mais tu as des faux cils. Ouais, mais tu te maquilles. Ouais, mais on voit un bout de cheville. On voit ce, sur quoi, cela. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que, de par leurs commentaires, ils peuvent fragiliser des cœurs. Ils peuvent fragiliser des foies. C'est une vérité, la famille. Comme certains discours peuvent fortifier la foi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, des fois, quand je regarde certains rappels de nos frères, ça me fortifie la foi. Et des fois, quand j'écoute certaines musiques ou que je fais certaines choses, je me dis, ça me fait baisser ma foi. Tu vois ce que je veux dire ? Et malheureusement, quand cette fille-là, qui a voulu se voiler et qui s'est voilée, et qui a regardé certains de vos commentaires, je dis, vous, je ne vous vise pas, je dis juste que les commentaires sur la toile, et bien, malheureusement, sa foi a baissé et elle a décidé de l'enlever. En tout cas, je ferai des doigts pour toi, ma sœur. Inch'Allah, que tu le remettes. Mais n'attends aucune, aucune, aucune gratitude de la part des êtres humains. Ta seule récompense se trouve auprès d'Allah, Azza wa Jal. Donc voilà, peu importe ce que diront les gens, tu le fais pour toi en priorité. En espérant que ton mari t'aide au maximum de ce qu'il peut, tu vois. Et sache une chose, c'est que vraiment, on est en vacances ici. On est en vacances. Le temps nous est compté. Voilà, c'est pas... T'as tout ce qu'il faut, t'as ton mari, t'as de l'argent. Et je vais m'adresser à ma femme, évidemment, puisque cette histoire me fait énormément penser à elle. Je vais essayer de ne pas pleurer sur la tête de ma mère, parce que, oh Allah, que... Oh Allah, que cette histoire, c'est incroyable. Tu vois. Moi, je m'en bats les couilles des gens, j'ai rien à prouver, tu vois. Mais certaines critiques, en fait, j'ai mal pour mes sœurs qui veulent, tu vois ce que je veux dire, qui veulent avancer dans leur jean et qui, malheureusement, écoutent ces gens-là. Parce que quand vous mourrez, mes sœurs, il n'y aura personne pour vous. Oh Allah, il n'y aura personne pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Et qu'Allah vous nous guide tous.